Musique Daniel Robert Dufour, votre dernier livre s'intitule « Baise ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme » et vous exhumez un texte de Bernard Mandeville, un penseur du début du XVIIIe siècle. Pourquoi est-ce que ce penseur est si important pour comprendre aujourd'hui l'hégémonie, je dirais, du capitalisme au niveau mondial ? Oui, écoutez, ce penseur, tout simplement, je dirais d'abord qu'il a été occulté. Et donc, c'est une bonne raison pour aller voir ce qu'il disait, ce penseur. Et quand on va voir ce qu'il dit, on trouve des choses extraordinaires. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui vivait. Donc, ces textes sont publiés en 1714. Donc, ces grands textes, c'est la fable des abeilles. Et puis, cet autre texte, donc, que j'ai exhumé, qui a été complètement oublié, qui s'appelle « Les recherches sur les origines de la vertu morale ». Ils sont publiés, donc, à une époque qui est celle de la première révolution industrielle en Angleterre, qui voit la naissance du capitalisme. Et il est dans une position extraordinaire pour voir ce qui se noue. Pourquoi ? Eh bien, parce que, pour trois raisons. Il est philosophe, il est économiste, et il est, on dirait aujourd'hui, psy, médecin des passions de l'âme, ou médecin de l'âme. Voilà. Donc, c'est quelqu'un d'extraordinaire, parce qu'il voit comment se nouent des éléments venus d'économie psychique, des passions, comment les pulsions, comment elles sont gérées, comment elles sont mobilisées dans le champ de l'économie marchande et dans le champ de l'économie politique. Et donc, là, on a une perspective extraordinaire qui aura été abandonnée par la suite, puisque les gens se seront ensuite, les penseurs, se seront spécialisés comme philosophes, comme économistes, tout comme psy. Mais, donc, lui n'est pas du tout pris dans cette séparation des savoirs. Au contraire, il est celui qui nous permet de comprendre comment ça se passe. – Et ce qu'il nous dit aussi, qui me semble tout à fait déterminant, c'est que c'est au fond le vice et non pas la vertu qui est à l'origine du capitalisme. Ce que ne pensait pas, par exemple, un penseur que vous critiquez, Max Weber ? – Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais commencer par vous dire que Mandeville avait été occulté. Parmi les occultations, bon, il y a le fait que son œuvre est tellement scandaleuse, on l'a nommé Mandeville, man, divole, l'homme du diable. Pourquoi ? Parce qu'il met les vices au premier plan, en disant que c'est le vice qui permet de produire de la richesse. C'est la fameuse formule de la fable des abeilles, les vices privés font la vertu publique. La vertu publique, c'est la fortune publique. Et donc, pour avoir dit ceci, à son époque, il a été condamné. Il a été condamné parce qu'on a dit que c'était un esprit licencieux, un esprit du diable qui favorisait le vice, etc., et qui allait répandre le côté vicieux qui était réprimé chez les hommes. Et ça, c'est la première répression de Mandeville. Et la dernière en date, c'est effectivement Max Weber. Max Weber qui dit exactement le contraire de Mandeville. Ce n'est pas du vice que sort le capitalisme ou que sort la richesse, c'est de la vertu, de la vertu des premiers protestants. Et donc, il y a quelque chose là qui a été occulté par Max Weber. Comme toute notre époque a été formée au XXe siècle, Max Weber a été publié en 1919-1920. Et donc, nous sommes en 2020, si mes calculs sont exacts, c'est-à-dire depuis un siècle, nous sommes sous l'emprise de Max Weber. Et il était temps de ressortir Mandeville, parce que Mandeville dit exactement le contraire. Et c'est une puissance de frappe extraordinaire. Parce que dans l'évolution du capitalisme aujourd'hui, après tous ses stades, toute sa succession, tout son développement, toute la marchandisation du monde, ça donne au fond fondamentalement raison à Mandeville. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, il suffit de voir maintenant, par exemple, que nous ne sommes donc plus à l'époque du premier capitalisme industriel, nous sommes à l'époque du capitalisme financier. Or, à l'époque du capitalisme financier d'aujourd'hui, ce qui est mis en avant, donc c'est la richesse des banquiers, la richesse de la finance, etc., qui tend vers une richesse infinie, et qui a fait de ce principe la richesse infinie, atteindre la richesse infinie pour que se développe, au fond, toute l'industrie qui est l'industrie, qui va pouvoir donner un certain nombre de satisfactions par la multiplication des produits, des marchandises, des objets, etc. Mais il reste bien donc ce principe de la richesse infinie, qui est le principe de la visité absolue. Donc c'est un principe vicieux. Et ce principe vicieux est aujourd'hui sanctifié, si je puis dire, au sens fort du terme, par donc le capitalisme financier. – Vous l'illustrez remarquablement dans un de vos livres précédents, Le Divin Marché, qui est sorti en 2007, où vous parlez de la révolution culturelle libérale et des dix commandements, au fond, du capitalisme moderne, et qui traversent, c'est ça que je trouve très intéressant, qui traversent toute une série de domaines, pas uniquement l'économie, mais aussi l'éducation, la langue, l'art. On réduit aujourd'hui, donc, l'économie à l'économie marchande. Or, les humains ne vivent pas simplement dans l'économie marchande. En ce moment, nous sommes dans une économie qui n'est pas marchande. Nous sommes dans une économie discursive. Vous me posez des questions, j'essaye de vous répondre, on essaye de produire du sens. Ça ne produit pas d'argent, mais on essaye de produire, de faire quelque chose, de produire du sens. Donc nous sommes, en tant qu'humains, dans plusieurs économies. Économie marchande, économie politique, économie symbolique, économie psychique. – Oui. – Et donc, c'est tous ces secteurs-là qui sont touchés. Alors, quand j'ai écrit, par le développement du capitalisme et l'époque dans laquelle on est, c'est-à-dire le néolibéralisme, quand j'ai écrit ce livre, j'ai essayé de montrer que c'était tous ces secteurs qui étaient touchés. C'est-à-dire, ça touche aussi bien le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport au grand autre, le rapport à la transcendance, le rapport à la loi, le rapport à l'art, le rapport au psychisme, etc. Toute une série de questions, donc, qui ne sont pas simplement concentrées dans le champ de l'économie classique, mais qui touchent toutes les grandes économies humaines. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce divin marché, donc sur la révolution culturelle néolibérale qui touche toutes les grandes économies humaines. – Et votre diagnostic vous rend optimiste ou pessimiste ? Un de vos livres précédents s'intitule « La situation désespérée du présent me remplit d'espoir ». – Voilà, donc c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce que si on voit le cours actuel du monde, on n'a pas beaucoup de raisons d'espérer. Pourquoi ? Parce que la richesse infinie, c'est un principe infini dans un monde fini. Si j'ai bien compris, la Terre est ronde et ne va pas s'étendre davantage. Bon, donc quand on introduit de l'infini dans le fini, il se produit ce qui se produit, c'est-à-dire qu'on détruit le monde. On est en train de détruire le monde, puisqu'on exige que ce monde produise de plus en plus, etc. et pour qu'il produise de plus en plus, il faut déranger les équilibres naturels, les écosystèmes qui régissent donc le vivant dans ce monde duquel nous faisons évidemment partie. Donc voilà la grande difficulté dans laquelle nous sommes. Suis-je optimiste ou pessimiste ? J'ai des raisons d'être pessimiste quand je vois l'état du monde. Mais en même temps, je me dis que ce système, le pari de Mandeville, si vous voulez, ça a été de parier, on pourrait dire, sur ce qu'il appelait les pires d'entre les hommes. En gros, ce que Mandeville disait, c'est qu'il faut parier sur les pervers, les plus pervers d'entre les hommes. Pourquoi ? Parce que ceux-ci n'hésiteront pas à s'enrichir au maximum et cette richesse finira par ruisseler, c'est là la fameuse origine du ruissellement, sur le reste des hommes. Et d'une certaine façon, on peut dire que le pari de Mandeville a bien marché. Pourquoi ? Parce qu'entre 1700 et 2020, le monde est, il suffit de lire le dernier ouvrage de Piketty pour le voir, le monde est devenu globalement 100 fois plus riche. Pourquoi 100 fois ? Parce que nous sommes 10 fois plus nombreux, de 600 millions nous sommes passés à 6 ou 7 milliards, et chacun de ces 6 ou 7 milliards est 10 fois plus riche qu'en 1700. Le revenu moyen était en euros constants de 100 euros par personne en 1700, il est maintenant de 1000 euros dans le monde. Moyen, parce que je ne parle pas des inégalités. – Parce que Thomas Piketty dit aussi que les inégalités se maintiennent. – Évidemment, donc ça c'est le revenu moyen, mais avec des inégalités considérables. Et donc on pourrait dire que le pari de Mandeville a marché, de parier sur les pires d'entre les hommes, ceux qui voulaient s'enrichir au maximum, parce que ça a apporté la richesse. Le seul prix à payer, c'est la destruction du monde. Et nous y sommes maintenant. Donc voilà à quoi nous a amené Mandeville. La destruction du monde et la constitution d'inégalités gigantesques. Quand vous pensez que les 10 hommes les plus riches du monde ont un patrimoine égal à la moitié la plus pauvre du monde, c'est vertigineux. Nous ne sommes plus dans la même socialité. Et voilà, c'est ça que nous payons maintenant. C'est la réussite de Mandeville. Et donc je pense que comme nous arrivons maintenant à avoir quelques consciences des difficultés de ce monde, tout n'est peut-être pas perdu. Voilà ce qui me rend un peu optimiste. – Mais vous dites que nous sommes au fond aujourd'hui confrontés, et vous le répétez souvent, à trois délires, je dirais mortifères, dans le sous-titre de votre livre précédent. Le délire occidental, le délire théofasciste et le délire identitaire néofasciste. Qui résument bien, je pense, la question du populisme, de l'islamisme, etc. – Oui, oui, bien sûr. Le problème, c'est que pour sortir de ce délire d'avoir toujours plus que j'ai... – La pléonexie. – La pléonexie, effectivement. Pléonexie, c'est un mot grec. Pléone, plus. Et ken, avoir. Donc avoir plus, avoir toujours plus. Nous sommes pris dans le délire d'avoir toujours plus. Avec donc le prix à payer que je citais maintenant. Plus on veut, plus on risque de tout perdre. Et donc pour sortir de ce premier délire, qui est le délire de la cupidité absolue du monde dans lequel nous sommes, il y a un autre délire qui s'est manifesté, qui est le délire de la pureté, de retrouver la pureté des origines, de renouer une alliance avec le Dieu originaire. C'est les fondamentalismes, dont le fondamentalisme islamiste. Bon, qui donc, lui aussi, se manifeste par le contraire de ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'en fait de pureté, c'est des massacres, c'est tiré à vue dans la foule, enfin, vous connaissez tout cela. Et puis le troisième délire, c'est aussi un délire de pureté, retrouver la pureté originaire du peuple. C'est un délire parce que nous sommes depuis deux millénaires maintenant extrêmement mélangés et on ne retrouvera jamais la pureté du peuple. Donc il faut faire avec ce peuple et donc les potentialités de diversité dans lesquelles nous sommes maintenant. Donc voilà le problème. Nous sortons du délire d'avidité pour entrer dans un délire de pureté et nous sortons de ce délire de pureté pour entrer dans un autre délire de pureté. Et là, dans ces délires, ça risque de se terminer à chaque fois. On a déjà eu l'exemple au siècle dernier, n'est-ce pas ? Ce délire qui se terminait très très mal par des guerres massives, mondiales, etc. Bon, donc, pour reprendre la question de l'optimisme, ça ne rend pas optimiste. Simplement, il y a beaucoup de gens qui commencent à se rendre compte des impasses dans lesquelles nous sommes et ça, ça me rend quelque espoir. Je crois en effet qu'il y a quand même des gens qui se disent qu'il faut obvier à ce cours du monde, ce cours du monde devenu extrêmement problématique, extrêmement dangereux. Donc ça, ça me rend quelque espoir. – Vous citez à un moment votre attachement à des figures comme Marcel Mauss, comme Georges Orwell, qui ont des sens ordinaires, vous citez Jean-Claude Michéa aussi. C'est une alternative potentielle face à ces trois délires ? – On a besoin d'eux, bien sûr, on a besoin d'eux parce que Marcel Mauss est celui qui permet de penser autre chose que, donc, disons, une pensée qui serait centrée sur l'intérêt immédiat. Marcel Mauss permet de penser la réciprocité, l'échange symbolique. On a besoin de réciprocité dans le monde. Bon, on a besoin d'une décence commune. Or, nous sommes dans l'indécence, l'indécence individuelle. Je parlais tout à l'heure, bon, on a des exemples. Je n'ai pas pensé, par exemple, à Carlos Ghosn, par exemple, qui me vient comme ça à l'esprit. Ce n'est pas un exemple de décence commune, n'est-ce pas, me semble-t-il. Donc, voilà, par rapport à ça, on a besoin de prendre appui sur des penseurs qui ont été dans le champ de la réciprocité, qui ont pensé ou permis de repenser les différentes grandes économies humaines d'une façon différente. Et moi, c'est aussi ce que j'essaye de faire, de poursuivre leur œuvre et de poursuivre leur travail dans le sens du rétablissement d'une réciprocité sans quoi le monde bascule, quoi. Il tourne mal. Vous dites souvent que vous avez, je dirais, un attachement à l'œuvre de Jacques Lacan. Oui. Qui est, pour des gens comme moi, un auteur, un psychanalyste de grande réputation, mais un homme compliqué. Compliqué, oui. En quelques mots simples, en quoi l'œuvre de Jacques Lacan peut aujourd'hui nous éclairer sur notre présent ? Parce que je pense qu'il a prolongé l'œuvre de Freud, qui touche justement au fondement du psychisme. Oui. Et donc, Lacan a permis d'apporter des choses nouvelles. Il a permis d'apporter, par exemple, l'idée qu'à côté des logiques qui sont des logiques binaires, il a beaucoup travaillé sur la cybernétique, il y a des logiques qui ne sont pas du tout des logiques binaires, mais qui sont des logiques qui tournent en rond. Par exemple, quand il définit le signifiant par le signifiant, ben, c'est pas du tout binaire, ça. Il a aussi permis de penser qu'il y a une autre logique, une troisième logique, qui est une logique à trois termes, une logique trinitaire. Et donc, ça, ça me semble extrêmement... Ça m'a beaucoup aidé, moi, pour essayer de construire mes trois logiques, une ère binaire et trinitaire. Expliquez-nous un petit peu, parce que je trouve que quand vous dites que la Trinité, je simplifie, pardonnez-moi, est le fondement anthropologique de l'histoire de l'homme, avec la néothénie, etc., qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que, quand on parle, moi, avec vous, je dois à chaque fois me référer à une troisième instance, d'une certaine manière ? Ça veut dire ça, mais ça veut dire aussi plus simplement. Je vais l'expliquer d'une façon extrêmement simple. Oui. Voilà. Quand nous parlons, il y a « je » qui parle à « tu » à propos de « il ». Oui. Donc, on ouvre la bouche, on est immédiatement dans un espace trinitaire. Nous ne sommes pas dans un espace binaire. Or, l'entreprise de binarisation du monde, en ce moment, de numérisation du monde, est extrêmement forte. Donc là, on a autre chose, on a une autre logique. Ce n'est pas du tout… Il y a des gens qui ont dit « c'est une affaire, un retour à la religion, avec les trinités religieuses, etc. » Pas du tout. Je veux au contraire voler la trinité aux religions pour essayer de la rendre au genre humain, parce que dès qu'on parle, dès qu'on ouvre la bouche, on est immédiatement dans cet espace trinitaire, c'est-à-dire dans un espace que j'ai défini tout à l'heure comme étant celui de la réciprocité, où celui, ça tourne entre ces trois personnes. Quand, par exemple, je reçois un récit, je le reçois de quelqu'un qui me précédait, un « il », je le reprends à mon compte et je le transmets à toi, à tu, à vous. Donc nous sommes trois. Dans le dialogue, nous sommes trois. Nous sommes toujours trois. Contrairement à ce que le mot « dialogue » dit, dans le dialogue, nous sommes toujours trois. Donc j'ai pensé que cette logique trinitaire était extrêmement importante pour penser une anthropologie générale. – Oui. – Voilà, et donc j'ai écrit beaucoup sur ces éléments de logique trinitaire. Dans tous les développements que cela peut avoir, donc j'ai mentionné l'inconscient, j'ai mentionné le linguistique, je parle là-dessus à propos de l'île, et j'ai mentionné le psychisme. Voilà au moins trois économies dans lesquelles la logique trinitaire est extrêmement importante, et c'est ce qui est oublié par, disons, les sciences actuelles, comportementalisme, cognitivisme, etc., qui sont essentiellement, qui fonctionnent essentiellement à la binarité. – On pourrait dire aujourd'hui qu'il y a au fond un effacement du trinitaire au profit de la binarité. – Oui, alors par exemple, on a maintenant, nous sommes assistés par ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Bon, quand vous voulez vous déplacer dans votre voiture, vous ne faites plus référence à votre intelligence naturelle, c'est-à-dire à ce que vous avez stocké dans votre esprit pour pouvoir vous orienter par rapport à une situation spatiale complexe. Le GPS vous dit où aller, ça fonctionne à la binarité. Et donc, vous avez maintenant toute une série d'assistances, qui sont d'assistances de, par là, l'intelligence artificielle, qui viennent se substituer à nos modes de pensée, qui sont des modes de pensée non-binaires, beaucoup plus complexes. J'ai mentionné la Trinité tout à l'heure, nous sommes beaucoup plus dans notre fonctionnement linguistique courant, dans le jeu d'huile, que dans, donc, l'application de recettes qui viendraient par les écrans, par le GPS, etc., etc. Donc, nous sommes sous l'emprise d'une intelligence artificielle qui, en fait, de libération, constitue, à mon avis, une nouvelle possibilité grave d'oppression. – Donc, vous ne croyez pas du tout au fait, par exemple, que les sciences et les techniques puissent, à un moment, entre guillemets, nous sauver ? Ce qui est un peu l'impensée d'un certain nombre de décideurs économiques ou politiques, on pense au transhumanisme et tout ça. – Oui, oui, absolument. Alors, je ne suis pas du tout contre les sciences, parce que les sciences, ça permet, justement, de penser, d'organiser sa pensée, de produire des développements, de faire des démonstrations, et ça me semble extrêmement important. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas que le binaire dans, comme mode de pensée, il y a un mode de pensée unaire, et il y a un mode de pensée trinitaire. Donc, si le binaire écrase ces deux autres modes de pensée dans lesquels nous sommes de façon permanente, alors c'est une partie de notre intelligence globale qui risque de disparaître. – Dans votre dernier livre, « Baise ton prochain », j'y reviens, vous avez une approche très intéressante de l'esthétique de l'art moderne, notamment au travers de l'œuvre de Wim Delvoye Cloaca, avec l'équivalence entre l'argent et la merde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? – Écoutez, je trouve que Wim Delvoye a constitué une métaphore parfaite de notre monde. Et d'ailleurs, quand il est interrogé, il le dit, il a construit cette machine qui s'appelle Cloaca, c'est une machine qui fait 13 mètres de long, qui est séparée entre plusieurs parties dans lesquelles passent, c'est transparent, des tubes, des tuyaux, des fluides, etc. Vous donnez à l'entrée de la machine ce que nous ingurgitons normalement, c'est-à-dire un repas, et vous obtenez à la fin quoi ? Un extrêmement. Bon, quel est le sens de ce travail ? Le sens de ce travail, c'est de dire que tout ce que nous produisons comme richesse, et là on tombe sur une définition psychanalytique, l'argent, dans le champ psychanalytique, c'est de la merde. Pourquoi l'argent c'est de la merde ? Parce que dans notre constitution archaïque, la première étape de l'échange avec l'autre, c'est l'échange qui va se constituer entre celui qui retient et celui qui demande, la mère qui demande, que l'enfant puisse aller à la selle. Et donc l'enfant peut négocier. Je te donne ci et je ne te donne pas ci. Donc il y a une dimension là, qui est une dimension de négociation. Si tu me donnes ceci, je te donne cela. C'est le premier temps de la constitution de l'échange. Nous sommes, alors là je le dis bêtement, au fondement de l'économie humaine. Et ensuite, évidemment, ce fondement va pouvoir se développer dans le reste de l'économie. Ce qui donne au fond des fondements, cet échange, cette équivalence archaïque entre merde et argent. Vous savez peut-être que tous les bons manuels de criminologie disent qu'on retrouve, le cambrioleur laisse dans le tiroir caisse dont il a ponctionné l'argent, il laisse à la place, je suis désolé d'entrer dans ces considérations, mais un bel étron. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde ? Cette richesse infinie que produit le capitalisme financier en exploitant ou trans le monde, ça produit des immondices dans le monde dont nous souffrons des taux de pollution dans les airs, dans les eaux, dans les océans, etc. Ça produit un déséquilibre des écosystèmes considérables et ça produit une génération d'immondices absolument incroyables. Et la machine de Wimdelvoy dit ça d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que les troncs qu'il recueille, il l'emballe, il l'estampille d'un tampon qui ressemble à Coca-Cola et Ford et il le vend. Et donc il échange de la merde contre de l'argent. Et il a constitué une société cotée en bourse, justement indexée sur le fonctionnement de cette machine. Il est en train de nous dire quelque chose sur l'état de ce monde où la production de la richesse infinie entraîne la génération infinie d'immondices dans le monde. Et c'est cette équivalence fondamentale, archaïque, sur laquelle il travaille et qu'il met en relief. Il nous donne à voir ça. Donc il nous donne à voir, je dirais, l'essence de ce système indexé sur la production de la richesse infinie qui produit en fait de l'immondice de façon infinie dont on ne sait plus que faire maintenant. – Est-ce que ce n'est pas l'inverse, justement, d'une démarche très art capitaliste à la Jeff Koons ou à la Damien Hurt ? – Mais c'est totalement l'inverse, puisque, donc, on pourrait même remonter plus loin. On pourrait remonter à Andy Warhol. – Oui. – Par exemple, à une époque, il a fait une célébration du dollar. Mais c'était une célébration spontanée et bête du dollar. Des gens ont vu une attitude critique. Et il a dit non, pas du tout, je ne suis pas du tout critique. Je pense que c'est la seule valeur. Et Vindelvoy, je le prononce à la française, je vous en prie, nous dit quelque chose de cette valeur. C'est-à-dire l'inversion de cette valeur, ce que ça produit, c'est de l'immondice partout. Et nous sommes en train de couvrir, avec la transformation de cet argent produit par le capitalisme financier, nous sommes en train de produire, de détruire le monde et de couvrir d'immondices. Donc il dit quelque chose que l'art contemporain ne parvenait plus à dire depuis Andy Warhol, puisqu'Andy Warhol a commencé par le contraire, à montrer des dollars pour produire des dollars. De la même façon que d'autres, ensuite Jeff Coe, etc., montrent des choses pour produire des dollars. Lui, il fait le contraire d'une certaine façon. – Donc l'art contemporain a encore quelque chose à nous dire. – Heureusement, bien sûr, je ne désespère pas tout, donc je ne désespère pas de la science complètement, pas de l'art contemporain, pas complètement, donc je garde quelque espoir en effet. – Dany Robert Dufour, un tout grand merci pour cette rencontre. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501